Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en fleurs. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer de l'album dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo haul. Je vous avais dit que j'étais en train de préparer un album. En fait, j'avais fait tout l'intérieur et il ne me restait plus que la couverture. Donc, à faire voici ces choses faites. Alors cet album, je l'ai réalisé avec pour la couverture extérieure, donc de la cartonnette bien évidemment. Et ce magnifique papier qui est un papier de chez Toga qui s'appelle l'or de Bombay, qui est un papier qui est fait main et fabriqué en Inde, d'où son nom d'ailleurs. Et c'est un magnifique papier. J'avais acheté ça en solde quelque part. Ne me demandez pas où, je n'en ai aucune idée. Et c'était tellement peu cher par rapport au prix habituel que j'en avais pris deux. Par contre, c'est un papier orange. C'est vrai que le orange, ce n'est pas toujours dans mes teintes. J'aime beaucoup le orange, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément ce que je travaille le plus. Mais je m'étais dit quand même qu'à ce prix-là, en plus, c'est quand même un papier qui est magnifique. Je trouverais bien une idée pour l'utiliser. Et puis, en rangeant l'autre jour tous mes papiers, puisque j'ai une grande corbeille dans laquelle j'ai tous mes rouleaux, je suis retombée dessus. Et là, je me suis dit vraiment, c'est dommage que ça reste dans le placard, essaye de faire quelque chose. Donc du coup, j'ai décidé d'utiliser ceci pour la couverture. Alors, contrairement à d'habitude, on choisit une collection et ensuite, on décore autour. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai choisi la couverture et ensuite, j'ai choisi la collection de papier. Et oui, je ne suis pas comme tout le monde. J'espère que vous l'aurez compris depuis le temps que vous me suivez, en tout cas pour celles qui me suivent. Donc, voici pour l'extérieur. Donc, ce magnifique papier, vraiment, je vous le recommande. Il est extrêmement facile à travailler. Ça se prête bien pour une couverture. Voilà, je trouve que c'est très beau. Donc du coup, je suis restée très sople. Je n'ai mis aucun ruban, rien du tout. J'ai fait une petite déco et je dirais qu'à l'extrême limite, j'aurais fait encore plus simple. Ça aurait été tout aussi bien. Mais bon, je voulais quand même un petit air printagné. Concernant l'intérieur, donc j'ai choisi d'utiliser la collection Botany Summer, qui est une collection de chez FDECO. Alors, je ne vais pas vous la montrer puisque je l'ai utilisée, mais je vais vous montrer en tout cas, une partie de ce qu'il me reste parce que j'avais acheté à la fois une collection 30x30 et à la fois une collection 20x20. Donc, il me reste la collection 20x20. La page de couverture, elle est découpée puisque dans chaque collection, que ce soit les papiers 20x20 ou les papiers 30x30 chez FDECO, vous avez une page de die-cut à découper. Donc, voilà, je les ai tous découpés. C'est pour ça que vous n'avez plus la page de garde. Mais c'est là la collection donc Botany Summer. Voilà, elle est inscrite ici. J'avais également acheté à l'époque cette planche de stickers que je n'ai pas utilisée. Au pire, ce n'est pas gênant puisque j'ai encore cette collection. Et puis, je trouve que les stickers, on peut les utiliser n'importe où dans un planeur, pour une carte, pour un autre album, pour un bullet, pour n'importe quoi. Donc, voilà pour ça. Et il me reste également deux séries de die-cut que j'avais également acheté, dont je ne me suis pas servie. J'ai juste récupéré une petite, un petit tag de cette collection. Donc, voici pour celle-ci pour vous donner une idée de ce qu'il y avait dedans. Et voici, je pense que ça, ça existe encore. En tout cas, la Botany Summer, vous la trouvez sur le site de FDECO France, puisque j'ai regardé. Moi, je vous l'avais, quand je l'avais acheté, je l'avais acheté il y a quelques années maintenant, directement en Ukraine, sur le site donc de Fabrica Décoru. Aujourd'hui, ce n'est plus possible puisqu'ils ne sont ouverts qu'aux revendeurs. Mais à une époque, moi, j'achetais toutes mes collections. Donc, là-bas, je passais une grosse commande. Il y avait effectivement des frais de port, mais ça restait quand même très intéressant. Et puis, au-delà du prix, il y avait des choses qu'on ne trouvait pas sur le site de FDECO France, en fait. Sur le site ukrainien, vous aviez vraiment la collection complète et pas forcément sur le site français. Alors, au début, donc, quand j'achetais une collection, j'ai acheté tout. Je me suis rendu compte qu'après, ce n'était pas utile, notamment, eh bien, de racheter les die-cuts puisque, je vous dis, il y avait des découpes. Donc, ce n'était pas toujours utile. Et puis, pour cette collection aussi, j'avais racheté donc ceci. Zut, j'en ai oublié la moitié. Donc, qui sont donc des étiquettes qui sont fournies avec la collection. D'un côté, donc, c'est écrit en anglais. De l'autre côté, c'est écrit en ukrainien. Voilà. Et puis, pareil, une bande, donc, de mots en anglais et en ukrainien. Donc, j'avais également acheté ça, donc, en plus, en supplément. Et je ne savais pas également que dans les collections 30-30, automatiquement, vous aviez toujours un jeu fourni. Voilà. Donc, après, évidemment, je ne recommandais plus tout ça puisque je savais que c'était dedans. Mais la première fois que j'ai commandé, eh bien, je ne savais pas. Donc, vous voyez, cette collection, elle est assez ancienne. Donc, il était temps que je m'en serve, quand même. Donc, voici pour toute la collection. Je voulais également vous dire que sur tout ce que j'ai utilisé, donc, en papier 30-30, j'ai utilisé toute la collection 30-30, il ne me reste que quelques chutes que voici. Donc, vous voyez, on n'est pas sur des gros morceaux. J'ai vraiment tout utilisé. Je vais quand même les conserver parce que si je refais un petit album, peut-être que ça pourrait m'être utile. Donc, je vais les conserver. Donc, voilà pour ça. Et puis, oui, je n'ai pas utilisé cette étiquette. En fait, je l'ai oublié. Mais je pense que je reviendrai sur l'album. Peut-être mettre quelques mots ou, en tout cas, faire des découpes et les laisser dans une enveloppe pour la personne à qui je donnerai cet album. Voici. Ensuite, je voulais vous dire que, eh bien, il me reste donc quelques chutes de papier A4 crème, puisque j'en ai utilisé un tout petit peu pour l'intérieur. Et puis, il me reste, par contre, pas mal de chutes de craft. Bon, après, il y a des morceaux qui sont, voilà, qui peuvent me servir pour faire de futures petites décorations pour les junk ou autres. Mais voilà, pas mal quand même de chutes de craft. J'ai utilisé le craft de chez Action, qui est assez épais et qui convenait tout à fait pour cet album. Je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, j'espère, parce qu'à chaque fois, j'oublie toujours des choses. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez toujours me les poser en commentaire. Donc, on y va pour l'intérieur. D'ailleurs, j'ai choisi de faire quelque chose de très simple. Pas trop de cash, pas trop de trucs qui s'ouvrent, de tirettes, de machins, de trucs de bidule. Parce que, eh bien, je me suis rendu compte que quand je les faisais pour moi, alors s'il y avait des choses un peu extraordinaires, ce n'était pas grave, puisque moi, je sais comment le faire fonctionner. Mais quand on les offre, je me suis rendu compte, en fait, que les gens ne savaient pas comment le manipuler. Ce n'est pas toujours évident. Et donc, du coup, c'est plus une contrainte. Donc, voilà. Quand je fais un album pour moi, eh bien, je ferai des choses un peu plus évoluées, on va dire. Et je pense à toutes les filles qui font de superbes albums, notamment Dominique de la chaîne André Demers. D'ailleurs, vous verrez, à la fin, j'ai repris une de ses idées que j'aime beaucoup, mais je crois que tout le monde la reprend maintenant. Mais bon, bref, à l'origine, ça reste quand même de Dominique. Et puis, j'ai regardé aussi la chaîne, je vous en ai parlé dans mon dernier haul, la chaîne, le scrap de Véro. Et elle fait aussi vraiment de très jolies choses. Elle a adapté, elle a adapté donc pour ses albums, des systèmes que moi, je faisais pour les cartes. D'ailleurs, j'ai un Dice, je voulais vous en parler, un Dice que j'utilise pour les cartes. Et elle, elle l'a fait pour son album. C'est vraiment magnifique. Donc, elle a des super choses. Mais voilà, je n'ai pas fait tout ça. Je suis vraiment restée sur quelque chose de très simple. Donc, évidemment, pas fait de tuto, puisque je pense que ça peut... Enfin, rien que de le voir, vous allez voir que ça peut être fait soi-même. Donc, ici, deux petites pochettes. J'ai optimisé, évidemment, au maximum ce qu'il me restait de papier. Donc, les morceaux de tissu, les morceaux de tissu, les morceaux de papier, pardon, coupés comme ça en triangle. Vous verrez, c'est parce que j'ai utilisé les mêmes à la fin pour, justement, une autre idée. J'ai rajouté deux petits livrets ici à l'intérieur. Voilà, sur les mêmes esprits. On peut y mettre du journaling. On peut y mettre, pourquoi pas, des toutes petites photos ou des petits souvenirs, des tickets, des choses comme ça. Peu importe. Ici, on a un marque-page recto verso, mais qui peut tout à fait se mettre à l'intérieur de l'album pour marquer une page précise, par exemple. Et pourquoi pas rajouter un petit peu de journaling. C'est possible aussi. Donc, la première page, maintenant. Donc, hop, je le redescends. Je suis encore dans le cadre. Oui, hop, voici. Donc, ici, nous avons donc deux étiquettes, toujours de la collection. J'ai fait un petit bouquet sur lequel on peut, derrière lequel, pardon, on peut mettre donc ces fameuses étiquettes ou des photos, pourquoi pas. Ici, une page de journaling, mais qui peut également servir à mettre une photo. L'emplacement photo et la même chose de l'autre côté, mais à l'inverse. Donc, voici pour cette première page dans chaque... Alors, il n'y a que trois livrets. J'ai fait vraiment quelque chose de très simple. Trois livrets, mais qui sont plus ou moins épais. Donc, c'est pour ça qu'il y a moins de pages. Dans chaque livret, il y a un onglet qui est ici, à main gauche. Je vais avoir du mal à le remettre. Ce n'est pas grave. Enfin, voilà. Donc, c'est ni plus ni moins un papier craft. Alors, papier craft, honnêtement, c'est même deux papiers craft parce qu'un seul, ce n'était pas assez épais. Et on a toujours des difficultés à le faire glisser à l'intérieur. Du coup, j'ai collé deux papiers craft l'un sur l'autre pour vraiment avoir un papier ultra épais. Donc, voilà. Trois onglets dans cet album. Ensuite, pour la deuxième page. Ici, j'ai fait une pose d'Eykel de la collection. Donc, je les ai mis en 3D pour que ça fasse du volume. Je ne sais pas si vous le verrez, mais on a un petit peu de volume ici. Une pochette donc, ajourée. Ici, on a de quoi mettre donc des photos. Et ensuite, je vais le pousser un petit peu. Voici. Donc ici, c'est le fameux tag donc de la collection d'Eykel dont je vous parlais. Donc ici, encore des photos. Et quand on ouvre, on a encore un emplacement photo ici. Ici, également, une petite pochette dans laquelle il y a également un petit livret. Donc voilà, tout ça, c'est idéal pour des petits mots, des petites pensées, ce que l'on voudra. Donc voici pour cette page. On vient maintenant au deuxième volet de cet album. Donc, il s'ouvre comme ceci. Donc ici, on a une page volontairement blanche puisqu'on pourra y mettre soit une photo, soit écrire. Et c'est vrai que pour écrire, il faut quand même un papier sans motif. Donc voici. Ensuite, je vais vous le remonter. On va passer à la partie basse. Donc ici, de quoi mettre encore une photo. Ici, nous avons deux emplacements. Donc, soit vous les ouvrez comme ceci. Je ne sais pas si je suis bien dans le cadre. Ou on peut les ouvrir également comme cela. Ils sont tous aimantés. Donc en fait, ils sont aimantés d'une part ici, voilà, et ensuite ici. Et même chose de l'autre côté. Donc voilà, ici encore un petit livret, donc tout simple. Voilà, ça peut être aussi sympa d'avoir photo, journaling, etc. Hop, on le referme. On va passer à l'autre côté maintenant. Oups, voilà. Ici, alors ici, je me suis un petit peu enquiquinée. Et donc, on a... C'est comme une cascade en fait, mais sauf qu'elle s'ouvre donc manuellement. Toutes les pages de cette cascade sont aimantées parce que je ne voulais pas que ça tombe en tournant la page. Et puis, je ne voulais pas non plus remettre une bande. Donc voilà, tout a été aimanté. Alors, c'est vrai que ça a été assez gourmand en aimant cet album. Mais bon, après, il faut ce qu'il faut aussi. Donc ici, j'ai fait une découpe avec un die que mon abonnée Nathalie de Cognac m'avait envoyé dans son colis du concours. Elle avait fait une participation au concours et elle m'avait offert plein de très, très jolies choses. Et dedans, donc, il y avait cette découpe. Alors, est-ce que je l'ai... Voilà, sous le coude. En fait, elle était en deux parties. La première qui coupait, donc... Alors, elle était beaucoup plus grande que ça. Au départ, je voulais la faire en entier. Mais du coup, comme le papier était d'une dimension bien précise, ici, ce n'était pas assez solide. Vous voyez, c'était trop mou. Je ne pouvais pas l'utiliser. Donc du coup, je n'ai utilisé que le contour. Mais sinon, voilà, ça donne ceci quand on l'utilise. Voilà, donc c'est une très jolie découpe. Mais du coup, je n'ai utilisé que le contour. Donc voici pour la première page. Comme je disais, tout est monté. Et comme je ne voulais pas remettre du papier pour pas que ce soit trop lourd, je me suis contentée de mettre une découpe. Voilà, d'abord, ça fait un petit peu de décoration toute simple. Et ça évite aussi trop, trop de papier. Comme ça, ça permettra de faire du journaling, ni plus ni moins, ici. Voici. Et la dernière page, ici. Voilà, on a deux petites étiquettes. Et donc, cette grande page. Et maintenant, le dernier volet. Donc ici, en fait, c'est ni plus ni moins une grande pochette avec des petites découpes. Ici, de quoi mettre un petit mot. Ici, dans cette grande pochette, on a de quoi y mettre plein de photos. Voilà, le tout en papier craft. Avec un joli papier de fond. J'aimais aussi beaucoup ce papier. Et pour la dernière page. Donc, c'est là où j'ai piqué l'idée de Dominique. Alors, je sais que maintenant, tout le monde le fait. Mais voilà, cette idée, je l'aime beaucoup. Et donc, voilà. Donc, ici, on a donc un livret. Voici. Ensuite, ici, même chose. Donc, un qui s'ouvre dans ce sens et l'autre dans l'autre. Pour mettre du journaling. Ou pas. Ou des petits tickets. Ou ce qu'on veut. Ensuite, on redescend ici. Et on a encore de l'espace pour les photos. Et donc, sur la partie. Donc, la dernière partie. Ici, on a, eh bien, deux pochettes. Avec. Hop, voilà. Deux tags avec. Un tag avec les chutes de papier. Deux tags avec les cartes. Donc, de la collection. Donc, voici pour cet album. Donc, j'ai eu grand plaisir à le faire. Comme à chaque fois, d'ailleurs, je vous le dis. J'ai toujours grand plaisir à le faire. Mais c'est vrai que quand on travaille avec du beau papier. Une jolie collection. Voilà. Je l'ai fait tranquillement, gentiment. Je ne me suis pas pris la tête. C'est vrai que c'est moins stressant quand on ne fait pas de tuto. Quand on fait un tuto, c'est vrai que c'est un peu plus stressant. Il y a plein de choses à expliquer. En plus, à chaque fois que je fais un tuto, je ne fais que des bourdes. Donc, alors que je ne les fais pas forcément quand je le fais pour moi. Donc, voilà. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà utilisé ce fameux papier, donc, de chez Toga, l'or de Bombay. Et voilà. Écoutez, on se retrouve, j'espère, très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Profitez bien des enfants puisque ça va être les vacances. Et je vous dis à très vite. Bye. Bye. Bye.